Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le Curé, mes bien chers frères, En ce dimanche, dans l'octave de Pâques, nous avons la joie de retrouver notre Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste à nouveau à ses disciples, et cette fois-ci en présence de Thomas, qui au début n'a pas voulu croire. Et grâce, si l'on peut dire, à son incrédulité, nous avons une preuve de plus que Jésus est vraiment ressuscité, car Thomas a pu toucher de ses propres mains les plaies de Jésus. C'était donc pour les apôtres un grand acte de foi à poser en ce mystère de la résurrection de notre Seigneur. Cet acte de foi, nous le posons nous-mêmes aussi en croyant fermement que Jésus est ressuscité des morts. C'est un événement passé. Mais si vous réfléchissez bien, à la fin du symbole des apôtres, il y a un autre article qui nous parle aussi d'un grand mystère, mais qui celui-ci ne s'est pas encore réalisé, et qui pourtant est intimement lié à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, nous disons à la fin du symbole des apôtres, je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Nous croyons, et nous le disons tous les jours, nous croyons à la résurrection de la chair. Et ce mystère, en effet, a pour figure, pour modèle, la résurrection de Jésus-Christ lui-même. Et pourtant, même si nous professons tous les jours notre foi en cette réalité future, à savoir que les corps de tous les hommes ressusciteront, retrouveront vie, juste avant le jugement dernier, même si nous professons régulièrement tous les jours cette vérité de foi, cependant, peut-être, nous n'avons pas assez compris toutes les conséquences que cette vérité doit avoir dans notre vie chrétienne, dans notre vie de tous les jours. Et c'est pourquoi nous aimerions ce matin méditer quelques instants sur ce grand mystère de la résurrection de la chair. Tout d'abord, précisons, rappelons, que toute la révélation en parle, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Par exemple, passage célèbre de l'Ancien Testament, le saint homme Jombe, malgré toutes ses douleurs, malgré toutes ses épreuves, disait sur son tas de fumier, « Incarnemea videbo deum salvatorem meum ». C'est dans ma propre chair, avec ce squelette qui sera revêtu de sa peau, que je verrai Dieu, mon Sauveur. Profession de foi, déjà, il y a bien longtemps, en cette réalité de la résurrection des corps à la fin du monde. C'est dans ma chair que je verrai mon Sauveur. Au début du Nouveau Testament, signalons simplement les paroles de sainte Marthe, sœur de Lazare, que Jésus-Christ ressuscita. « Oui, je sais que nous ressusciterons à la fin du monde. » Et Jésus doit lui dire, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » En effet, notre Seigneur Jésus-Christ, à plusieurs reprises, affirme cette réalité. Les morts vont ressusciter. En un autre passage, il dit ceci, « N'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit ? » « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et notre Seigneur de préciser, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Au moment où Jésus parle, Abraham, Isaac, Jacob ont quitté cette vie depuis longtemps. Alors évidemment, leur âme perdure, puisque l'âme est immortelle. Mais Abraham, ce n'est pas seulement une âme, c'est une âme et un corps. Isaac, ce n'est pas seulement une âme, c'est une âme et un corps. Et lorsque Jésus dit, « Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu des vivants », il manifeste par là ce qui est prévu d'avance, à savoir que les âmes retrouveront leur corps. On a un autre passage encore. Notre Seigneur nous dit ceci, « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu et sortiront de leurs tombeaux. Les uns pour une résurrection de vie, les autres pour une résurrection de jugement. Ainsi même, les damnés retrouveront leur corps. » Alors bien sûr, les théologiens se sont posé mille questions pour savoir comment il serait possible que notre corps ressuscite. Pour Jésus, cela paraît très évident. Le corps de Jésus est mis au tombeau. Trois jours plus tard, il disparaît, il n'est plus là, il retrouve vie. Il n'a pas eu le temps, ni même la possibilité de se corrompre. C'était le corps du Fils de Dieu. Mais pour nous, qui mourrons maintenant et qui peut-être ressusciteront dans des siècles, qui sait quand la fin du monde arrivera, comment cela se passera-t-il ? Si la résurrection de Jésus-Christ est souvent considérée comme le plus grand des miracles, cependant, ce miracle de la résurrection de la chair que Dieu réalisera à la fin du monde est encore plus impressionnant, si l'on peut dire. Et donc, il demande d'une part, de notre côté, un acte de foi encore plus grand et aussi toute une réflexion d'autre part pour en tirer, comme nous l'avons dit, les conséquences pratiques pour notre vie de tous les jours. Alors, encore une fois, les théologiens se sont demandé comment cela se passerait. Il est évident que le corps ressuscitera non pas avec toute la matière qu'il aura possédée durant sa vie. On ne va pas ressusciter avec des kilomètres de cheveux, par exemple, c'est bien clair. On aura ce qui sera nécessaire à la perfection du corps, à sa beauté. De même, question qui ressort toujours, si un pauvre missionnaire s'est fait dévorer par un cannibale, qui va ressusciter ? Le missionnaire ou le cannibale ? Eh bien, chacun aura les éléments nécessaires qui feront qu'il retrouvera autant que possible son propre corps. Et Dieu compensera par sa toute-puissance ce qui manquera à cela. Et pour préciser cette réalité, comme tous dans l'éternité, dans la vie éternelle, auront un corps parfait, en tout cas en ce qui concerne les élus, les bienheureux, eh bien, ce sera aussi l'âge parfait que nous posséderons. Et donc, même si un petit bébé meurt, il ressuscitera avec un corps pleinement développé d'un adulte. Inversement, lorsqu'on meurt dans la vieillesse, là aussi, on retrouvera une nouvelle jeunesse dans cette vie éternelle. Alors, ce grand mystère de la résurrection de la chair nous manifeste combien, même s'il y a en apparence des contrastes surprenants dans l'Évangile, ce mystère nous manifeste combien la révélation que notre Seigneur Jésus-Christ nous a apportée est remplie de sagesse, d'harmonie, d'intelligence. Et combien aussi la Sainte Église a trouvé le juste milieu entre un mépris excessif de la chair et du corps et inversement, un soin excessif, là aussi, de ce même corps. Il y a eu des époques où certains hérétiques ont pensé que tout ce qui venait de la matière, et en particulier donc la chair humaine, était le produit d'un mauvais esprit, du démon. Telle était, par exemple, l'erreur des Manichéens. À notre époque, c'est plutôt le contraire que l'on rencontre. On va plutôt s'imaginer que le corps, c'est tout. Quitte à penser qu'il n'y a pas d'âme spirituelle en nous, quitte à penser que nous sommes comme des animaux un petit peu plus avancés. Et aujourd'hui, c'est bien dans cette erreur-là que le monde tombe. Il y a presque une adoration, une divinisation du corps au nom de la santé corporelle. On va parfois priver les chrétiens de leur sacrement. On va compliquer l'assistance aux offices religieux. On va priver les enfants de l'éducation, de l'école, sous prétexte de santé. On va empêcher les artisans d'exercer leur métier, car il est considéré comme non nécessaire. On fait de la santé du corps une idole. Et les soins du corps vont avec. Combien d'heures on passe aujourd'hui pour les soins du corps en oubliant complètement qu'il y a bien plus que le corps, c'est l'âme qui est son principe de vie. Et alors, l'Église trouve un magnifique équilibre entre les soins à donner au corps et, évidemment, la primauté qui revient à l'âme. Si nous lisons l'Écriture sainte et particulièrement saint Paul, nous trouvons aussi ce contraste si surprenant. D'un côté, saint Paul a des paroles vraiment expressives en disant « Qui me délivrera de ce corps de mort ? » Ou alors, « Je réduis mon corps en servitude de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Saint Paul montre combien le corps est un danger pour notre âme avec toutes ces mauvaises passions qui sont la conséquence du péché originel. Au même temps, saint Paul prêche à temps et à contre-temps cette réalité de la résurrection de la chair en nous disant que ce qui était semé dans la corruptibilité ressuscitera incorruptible. Il n'hésite pas à le dire et par exemple à Athènes sur l'aéropage lorsqu'il commence à parler de la résurrection de la chair alors ses auditeurs lui disent « Eh bien, sur ce point-là, nous t'écouterons une autre fois, c'est-à-dire jamais. » Saint Paul n'a pas peur de prêcher cette vérité. Les corps ressusciteront. Alors, comme conséquence très pratique pour conclure, si nos corps ressusciteront, nous comprenons déjà tout d'abord pourquoi l'Église prend un tel soin pour les ensevelir avec respect. Nous l'avons dit autant que possible, Dieu, par l'intermédiaire de ses anges, redonnera à notre chair elle-même vie. Et c'est pourquoi nous conservons avec tant de soin les corps des défunts et spécialement les reliques des saints qui, au jugement dernier, retrouveront vie. Leur âme donnera à nouveau vie à ses restes. C'est pourquoi l'Église, pendant des siècles, a toujours prohibé l'incinération pour manifester cette foi en la résurrection de la chair. D'autre part, point qui peut aider notre vie spirituelle, lorsque l'on médite sur la vie éternelle, sur le royaume des cieux, et cela se remarque particulièrement chez les enfants au catéchisme, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire là-haut pendant des siècles, pendant l'éternité ? Regardez Dieu du matin au soir à genoux, les mains jointes, on va s'ennuyer, ça va être insupportable. Eh bien non, évidemment, malheureusement, lorsque nous sommes trop charnels encore, on a du mal à comprendre combien les joies spirituelles sont bien plus élevées que les joies sensibles. Et plus une âme s'élève vers Dieu, plus elle peut goûter par avance combien ce bonheur sera extraordinaire de voir Dieu pendant l'éternité. Cela comblera toute notre nature, notre âme sera remplie d'un bonheur indescriptible, cependant, si nous n'arrivons pas encore tous à comprendre combien ce bonheur sera grand, eh bien la méditation de cette vérité concernant la résurrection de la chair peut nous aider à savoir que puisque notre corps participera au bonheur de l'âme dans l'éternité, eh bien le bonheur de l'âme rejaillira sur le corps et sur tous ses sens. S'il en a du mal, bien sûr, à s'imaginer comment sera le bonheur du ciel. Cependant, on peut bien comprendre que Dieu, dans sa bonté, va donner à nos corps un bonheur inégalé et inégalable sur cette terre. La béatitude de l'âme sera telle que même les sens du corps seront remplis d'une joie extraordinaire. Que ce soit la vue, que ce soit l'ouïe, que ce soit le toucher, tous ces sens auxquels nous attachons tant d'importance ici-bas, seront comme transfigurés, comme spiritualisés et donc d'autant plus capables de percevoir le beau, le bien. Voilà donc ce qui peut nous encourager, spécialement si nous sommes dans la douleur, dans la maladie, dans la vieillesse. Petit à petit, lorsque la santé disparaît, lorsqu'on la perd, lorsqu'elle est touchée, on se rend compte combien le bon Dieu nous avait gâtés en nous donnant un corps qui a tant de facultés. Eh bien, dans l'éternité, ce corps retrouvera non seulement ce qu'il a pu avoir sur terre, mais ce sera un corps spirituel avec des qualités bien plus parfaites que ce que nous pouvons trouver ici-bas. Alors, si nous attachons du soin à notre corps, il faut, durant cette vie, le réduire en servitude, comme dit saint Paul, c'est-à-dire le soumettre à notre âme pour que les mauvaises passions n'étouffent pas notre vie spirituelle et dans la mesure où nous aurons su dompter les mauvais appétits de notre corps, dans cette mesure, le corps partagera le bonheur infini de l'âme. Alors que ces mystères nous aident à sanctifier ce temps pascal en poursuivant d'une manière un peu différente les efforts que l'on a pu faire pendant le carême, en nous rappelant que tant que nous sommes sur cette vie, comme nous l'entendrons bientôt lors de ces prochains dimanches, tant que nous sommes ici-bas, nous ne sommes que des pèlerins qui doivent tendre à atteindre leur but qui est la vie éternelle. C'est là qu'avec Jésus-Christ, nous pourrons vivre de cette vie nouvelle de la grâce, résusciter tout d'abord spirituellement et surtout même corporellement à la fin du monde, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.